Marie-Boussa a retourné au 19e siècle, dans un beau petit village tranquille, pas d'Internet, pas de cellulaire. C'est le village d'antan de Drummondville. Le village québécois d'antan, c'est une reconstitution d'un village des années 1810 à 1910, un village typique québécois, qui a été réconstitué avec des maisons qui proviennent des alentours de Drummondville et des campagnes environnables. La journée typique, on s'en va à la billetterie et là, on est aiguillé vers le tunnel du temps, qui passe sous la route. Et le tunnel a été reconstitué de façon à recréer comme une espèce de pont couvert. Et à l'intérieur de ça, on entend des bruits, des sons. Et il y a vraiment une transition qui se fait pour que les gens, en l'espace de peut-être une minute, une minute et demie, passent du 21e siècle au 19e siècle. Et je pense que le choc se fait vraiment à la sortie. Chaque maison est habitée et on y retrouve une boulangerie, une pâtisserie. On a la forge, la scierie. Bref, on a tous les éléments qu'on retrouve dans un village normal, typique des années 1900. Bonjour! Bonjour, bonjour! Bienvenue, et nous! Alors, tout est partout. On a 70 bâtiments historiques, des maisons, mais aussi des bâtiments comme des fermes, des granges, des écuries. Donc, tout ça sont de vraies bâtisses qui ont été transportées ici il y a 34 ans. Puis ça, avec le bâton, juste donner une grosse poussée en arrière. Comme ça? Oui, puis après ça, ça va être de donner des coups pour te faire avancer. Bien, oui! Un gros coup pour commencer. Un gros coup. Il y a tellement de choses à faire. Évidemment, c'est un village historique, donc il y a toutes les maisons à découvrir, les personnages qui habitent ces maisons-là. Les musiciens, les danseurs, on y retrouve également de la restauration d'antan, mais aussi de la restauration aussi typique d'aujourd'hui, parce que les enfants n'aiment pas toujours nécessairement manger un bon ragoût de boulettes. Alors, on est capable d'offrir ce service-là. On a également une taverne d'antan qui est située sur le village. On a une ferme aussi avec des animaux et on a, évidemment, cette ferme-là est à proximité d'un camping tout près, et avec une entrée limitrophe d'ailleurs, avec une entente qu'on a eue avec les gens du camping des Voltigeurs. On a des stationnements qui sont quand même très bien aménagés à ce niveau-là. Donc, il y a de la place pour les campeurs, il y a de la place pour les tentes roulottes. Le village québécois d'antan, ce n'est pas compliqué. On part du 21e siècle stressé. On traverse le tunnel du temps et en l'espace de deux minutes, on retombe pratiquement zen. On est dans la nature. C'est très beau des journées comme aujourd'hui où le soleil est là, le ciel est bleu. On a vraiment l'impression. Ce n'est pas une impression, on change carrément d'époque et ça nous ramène, ça nous reconnecte avec la vie d'antan. Et c'est une très bonne chance. L'assistance FQCC, c'est un programme qui a été monté de toute pièce par la Fédération québécoise. C'est un programme de camping caravaning en vue de venir en aide ou de soutenir les caravaniers qui voyagent beaucoup à l'extérieur du Québec spécialement. Donc, c'est un service qui contient quatre programmes. Camping Traduction aide les caravaniers québécois qui ont de la difficulté à s'exprimer en français. Donc, ce programme-là les assiste dans leurs réservations de terrain camping. L'autre programme du service d'assistance FQCC est accès-réparation. Il peut y arriver des bris ou des accidents en cours de voyage, ce qui fait que les caravaniers, quelque part en Alabama, pourraient se retrouver avec un frigo qui ne fonctionne plus. Alors, à ce moment-là, en étant membre de la Fédération, ils peuvent appeler à accès-réparation. Ils tombent sur une personne qui, lui, a un annuaire de tous ces endroits-là qui peuvent faire la réparation, peu importe le problème. L'autre programme s'appelle Urgence Traduction. Mettons, par exemple, on doit aller à l'hôpital d'une façon urgente. On ne peut pas exprimer ce qui arrive exactement. On peut téléphoner à cet endroit-là. On aura accès à un traducteur interprète qui, lui, va pouvoir expliquer à l'interlocuteur anglophone ce qui se passe exactement. Donc, il va pouvoir vous assister en temps réel. Le quatrième programme des services d'assistance FQCC, c'est un programme qui s'appelle Sécuricarte. C'est un programme où est-ce que le membre doit inscrire l'ensemble de ses cartes bancaires avant de partir. Et dans le cas de perte ou de vol de son portefeuille, ce qui arrive parfois malheureusement en voyage, la personne n'a qu'à téléphoner à un seul endroit et l'ensemble de ses cartes bancaires sera annulé sur le champ. Des voyages 100% camping, des témoignages palpitants, de l'équipement testé sur route, des trucs, des trouvailles et plus encore. Camping Caravaning, le magazine des passionnés et des experts depuis plus de 15 ans. Fier d'être à votre service depuis près de 65 ans, Chartrand Ford possède plus de 400 véhicules en inventaire. Considéré comme étant un grand spécialiste des camions, Chartrand Ford vous offre de toutes nouvelles gammes de moteurs pour une capacité de remorquage inégalée. Venez visiter nos nouvelles installations qui comprennent une des plus grandes salles d'exposition au Québec. Notre équipe de professionnels vous y attend. Découvrez moncampingpréféré.ca, le site 100% Campeurs. Quel est votre camping préféré? Plus de 13 000 campings y sont répertoriés pour toute l'Amérique du Nord. Répondez au Camp Quiz, laissez des commentaires et des photos et consultez ceux d'autres campeurs. Parcourez la carte interactive et dénichez votre coin de paradis. Que vous soyez à la maison, en camping ou sur la route, vous pouvez accéder au site grâce à nos applications iPad et iPhone. Vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule récréatif? Passion VR a la solution pour vous. Venez rencontrer notre équipe d'experts à l'écoute de vos besoins. Que ce soit pour une roulotte, une tente-roulotte ou une roulotte à scellettes, Passion VR est l'endroit par excellence où depuis 25 ans, vous trouverez le plus grand choix, les meilleures marques et ce, au plus bas prix au Québec, garantie. Passion VR, à seulement 20 minutes à l'ouest de Montréal, c'est la destination pour faire de vos rêves une réalité. Découvrez le Québec en VR avec Hellmanns et l'agence de voyage de la FQCC. À gagner, deux semaines en VR au Québec, une valeur de 5000 $. Trouvez l'indice pendant l'émission ou sur tourismo-québec.ca et inscrivez-vous sur le site de la FQCC. Sous-titrage ST' 501